A partir de quand une histoire devient-elle trop irréaliste pour parvenir à nous captiver ? Salut et bienvenue dans ce 21ème numéro de Comment c'est raconté, le podcast qui déconstruit les scénarios un dimanche sur deux. Content de vous retrouver en cette rentrée 2018-2019, aujourd'hui aiguisons nos classiques américains avec Edward aux mains d'argent, comédie fantastique si ce n'est dramatique, réalisée par Tim Burton, écrite par ce dernier et Caroline Thompson, sortie en avril 1991 au cinéma. Nous nous demanderons comment et jusqu'où un personnage irréel parvient-il à nous émouvoir et à nous convaincre. Edward n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre, mais son concepteur est mort avant d'avoir pu terminer son œuvre, et ainsi Edward se retrouve avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigt. Extrait de la bande-annonce. Écoutez, je sais, j'ai juste vu ce strange guy driving one peg. J'ai eu l'impression que c'est bon, c'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est un grand handshake que tu as là, Ed. Kim, c'est Edward qui va vivre avec nous. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. De Tim Burton, c'est un personnage plus incroyable, un personnage plus incroyable. Edward Scissorhands. Comme toujours, mieux vaut vous prévenir, attention, spoiler. Bon, ça vous est déjà arrivé qu'un film ne vous emporte pas, faute de réalisme, de cohérence, de probabilité ou que sais-je de cet ordre. Il n'est pas évident de traiter de ce sujet, car sa finalité n'est pas universelle. Certaines personnes, dont je fais partie, ont adoré Black Clansman, pour son humour et ses scènes d'ironie, là où d'autres ont été complètement refroidis par ses incohérences narratives. Certaines personnes, dont je fais moins partie, ont adoré les garçons sauvages, pour sa liberté de narration, son esthétisme, sa symbolique défiant les genres, là où d'autres n'ont juste rien compris, faute de la moindre once de réalisme, entre autres. Certaines personnes, dont je fais encore moins partie, ont adoré l'impertinent et déjanté I Rise, pour son onirisme et sa satire sans concession, là où d'autres ont simplement subi un flot improbable de scènes insensées. Je caricature et résume évidemment les points de vue possibles à l'égard de ces trois films. Notons simplement qu'il paraît difficile d'expliquer ce qui, dans une fiction donnée, emporte à coup sûr la conviction du spectateur ou non, si ce n'est le goût et les couleurs finalement. En fait, pas vraiment, en tout cas pas totalement. Notre précieuse participation active à un récit compte en grande partie sur notre relative suspension consentie d'incrédulité, expression un peu compliquée, que j'avais brièvement évoquée pour l'épisode 3 dédié au film Réalité, mais plus simple qu'elle en a l'air et que vous connaissez sûrement. On pourrait résumer ce phénomène par un spectateur mettant de côté son scepticisme pour recevoir une œuvre, comme s'il s'agissait de la réalité, afin d'échapper temporairement à cette dernière. Par exemple, on sait que les super-héros n'existent pas, que les dinosaures ont disparu, que les créatures fantastiques sont par définition irréelles, pourtant en 2018, on s'est laissé parfois apprécier un Avengers, un Jurassic World, ou la forme de l'eau. Là encore, à chacun son scepticisme, et à chacun sa capacité à en faire abstraction ou non, suivant ses propres goûts, mais comme nous allons le voir, la construction du scénario a sa part de responsabilité. Déjà, accordons-nous sur une chose, ce qui se passe dans Edward aux mains d'argent est impossible. Un humain créé par un inventeur, c'est impossible. Un humain avec des lames à la place des doigts, c'est impossible également. Un humain qui vit reclus sans ressources pendant des années, c'est impossible. Alors, pourquoi le public s'autorise-t-il à croire à Edward aux mains d'argent, attribuant en moyenne presque 8 sur 10 au film sur sens critique ? Vous l'aurez compris, avec le titre de ce numéro, il est avant tout question de nuances entre possibilité, probabilité et cohérence. Dans Poétique, Aristote observe qu'il vaut mieux raconter des histoires impossibles mais vraisemblables que des histoires possibles mais qui n'entraînent pas la conviction. Autrement dit, le fait qu'un film soit impossible n'a pas vraiment d'incidence sur notre suspension consentie d'incrédulité. En revanche, s'il s'avère improbable, invraisemblable, là ça pose problème. Prêtons attention aux chances qu'une situation a d'arriver. Si par exemple, les ennemis dans la planète des singes suprématie se voient ensevelis par une fortuite avalanche digne des plus tristes Deus Ex Machina, combien y avait-il de chances pour que cela arrive ? Une sur cent ? Deux sur cent ? Même pas ? Tellement peu qu'on n'y croit pas. On a tendance, dans ces situations, à échapper, hein ? Comme par hasard. En revanche, combien y a-t-il de chances que vous croisiez un mec avec des lames en guise de doigt, en bas de chez vous ? Là, clairement, zéro sur cent. Mais dans un film, ça passe. Tout ça pour dire que les événements d'un film bravent notre scepticisme lorsqu'ils n'ont aucune chance d'arriver, mais pas quand ils en ont très peu. On trouve ça trop facile, on trouve ça improbable, invraisemblable. La crédibilité, reformule William Goldman dans Adventures in the Screen Trade, importe plus que le réalisme. Et tout cela nous mène à un paradoxe assez intéressant d'ailleurs. Des rebondissements tirés de faits réels, donc réels en plus d'être possibles, peuvent ne pas nous convaincre. Pensez à tous les spectateurs qui, au visionnage du Lou de Wall Street, ont décroché face à cette succession invraisemblable de situations extrêmes. Rien de ce film ne semble probable. Ce n'est pas impossible non plus, mais les chances que tout cela arrive à un seul homme sont si minces. Pourtant, vous le savez sûrement, la majorité des rebondissements de ce film est tiré de faits réels. Ce paradoxe est soulevé par Vincent Robert dans son manuel d'écriture d'enquête criminelle intitulé Enquête d'émotions. Si on a tendance à pointer parfois que la réalité dépasse la fiction, elle la dépasse littéralement. Peu importe que les événements d'un film soient arrivés ou non, si vous n'y croyez pas, vous n'y croyez pas. Et ce, malgré même, parfois, la mention, entre guillemets, tirée d'une histoire vraie, en introduction. Comme le formule Aristote, ne relatons pas ce qui a eu lieu, mais ce à quoi on pourrait s'attendre. J'insiste sur le conditionnel, car relater ce à quoi on s'attend tout court mènera à un film prévisible et inintéressant. Donc, pour résumer, si c'est impossible, on s'en fout. Si c'est possible, voire même réel, on s'en fout aussi, la seule question importante demeure, est-ce probable, est-ce vraisemblable ? Est-ce probable qu'un personnage, avec des lames en guise de doigts, crève son matelas à haut par inadvertance, entaille, malgré lui, le visage d'un garçon qu'il veut prendre dans ses bras, fasse grillé au barbecue des aliments empalés sur ses doigts, se passionne pour la sculpture de haies, de glaces, de coupes de cheveux ? Bah oui, plutôt. Sa situation est impossible, mais ce qui en résulte dans le film est parfaitement probable, et même parfaitement cohérent. D'ailleurs, la cohérence, parlons-en. Une fois réglée, la question du possible-impossible et celle du probable-improbable demeure celle de la cohérence. Parmi les choix narratifs que l'on peut reprocher à une histoire figurent, d'après Aristote, les péripéties contradictoires, donc incohérentes, quoi. Une fois les règles « magiques » d'une œuvre fixée, il conviendra d'être cohérent en s'y tenant, et de ne pas créer de l'impossible dans cet impossible. Là, ça ne fonctionnera pas. Si Edward débarquait dans le village avec une certaine aisance, une certaine assurance, ce ne serait pas cohérent, on n'y croirait pas, vu qu'il a vécu en ermite depuis toujours. Qu'il ait survécu pendant tout ce temps dans ces conditions, comme je le disais, c'est impossible, mais une fois que l'on a accepté cela, alors on exige inconsciemment qu'Edward ne soit pas adapté au monde réel, tout simplement, car cela serait cohérent. Et heureusement, Burton et Thompson ont écrit le film dans ce sens. Évidemment, cette question de cohérence intrinsèque s'applique tout autant au récit impossible qu'au récit possible. Elle s'applique à tous les récits, en fait. Invité dans le podcast Nouvelle École, l'impitoyable critique répondant au doux nom d'Odieux Connard parle de cette importance dans un récit de se mettre à la place des personnages que l'on écrit en se demandant si dans telle ou telle situation il pourrait faire mieux. Il n'est pas forcément question de films de science-fiction, de films fantastiques ou impossibles d'une manière générale, prenez n'importe quel film complètement réaliste. Pourquoi Adam Driver, pour revenir à Black Clansman, ne répond-il pas au téléphone en plus d'infiltrer le clan ? Comme ça, les antagonistes ne noteront pas que la voix IRL du personnage et celle du téléphone ne correspondent pas. Le film est possible, réel, mais il n'est pas cohérent. Cette incohérence permet juste au personnage campé par John David Washington de rester personnage principal du film, en répondant lui au téléphone et donc en gardant l'affaire en main. En outre, pour revenir à la question des goûts et des couleurs, on aura vite fait de rationaliser, d'excuser l'incohérence d'un film par toutes sortes de théories farfelues si on aime cette oeuvre et qu'on a envie de la défendre, parfois au moyen de symbolisme alambiqué. Personnellement, j'excuse les incohérences du film de Spike Lee tout simplement, car je me suis bien marré. Ça peut suffire, dans une certaine mesure. Et puis, la recherche de cohérence a ses limites, bien sûr. Comment Edward peut-il se souvenir de sa conception, lors de son premier flashback, s'il n'existait pas encore à ce moment-là ? Pourquoi ne place-t-il pas de protection en plastique sur ses couteaux, pour éviter les accidents ? Pourquoi sculpte-t-il des dinosaures et des anges s'il n'a jamais eu accès à la culture depuis son manoir isolé ? Tout récit, qui plus est fantastique, poussé dans ses retranchements, dévoilera certaines failles. Tant qu'elles ne nous choquent pas spécialement, et c'est le cas ici, elles n'apportent pas, finalement. Bref, d'une manière générale, une fois l'impossible établi, n'y ajoutons pas de l'incohérent ou de l'impossible à l'intérieur, pas plus que de l'improbable d'ailleurs, lui on n'en veut jamais. Mais n'ajoutons pas non plus de l'impossible à côté. Ou pas trop. Dans son manuel Save the Cat, Blake Snyder prévient les scénaristes à travers un principe qu'il nomme Double Mumbo Jumbo, qu'un scénario ne peut contenir qu'un seul élément magique, ou irréel, après quoi le spectateur cessera sûrement de suspendre sa crédulité. Alors, quand il dit un élément, on va dire un élément global. Car, dans Avatar par exemple, il y a 36 000 phénomènes et créatures irréelles. Donc globalement, disons que l'élément impossible est la planète en elle-même. De même, dans Edward aux mains d'argent, j'énonçais précédemment toutes les prémices impossibles de ce film, elles se voient toutes contenues dans la simple et unique impossibilité qu'un humain soit créé par un inventeur. A partir de là, cet humain présente tout un tas de caractéristiques impossibles. En revanche, si par la suite, au fil du récit, on constate que certains personnages lisent dans les pensées, que d'autres peuvent faire remonter le temps, ou que les chiens crachent du feu, on ne saurait plus trop à quoi se raccrocher. On ne ferait plus confiance au film. Notre scepticisme reviendrait en force. J'ai malheureusement subi cet effet face au film Vice Versa des studios Pixar. Ça ne m'a pas gâché non plus du visionnage, mais de voir les personnages parcourir successivement plein de mondes impossibles avec chacun ses règles provoque une accumulation continuelle de nouvelles règles à intégrer, et du coup, je n'étais plus vraiment investi dans l'histoire. Je la voyais défiler sous mes yeux passivement, car au final, n'importe quand, un truc magique sorti de nulle part pourra survenir. Évidemment, nous ne sommes pas tous capables d'accepter la même quantité d'impossibles. Certaines œuvres ont même pour principe, pour style artistique, d'accumuler un maximum de phénomènes impossibles. Cela peut s'avérer ludique et passionnant. Mais, le plus souvent, si un récit rabat les cartes reconfigure son contexte de toutes les trois scènes, le spectateur peut se fatiguer à devoir constamment s'adapter à l'histoire. Pour conclure, plus généralement du coup, sur cette triptyque, Édouard au main d'argent est un film impossible, probable et cohérent. Ou formulé autrement, un film irréel, vraisemblable et logique. Cela dit, on ne peut pas se contenter de cette observation. Dans les numéros 9 et 17 de Comment c'est raconté, que je vous invite à réécouter, consacrés respectivement à Gravity et à juste la fin du monde, j'évoque la dichotomie entre histoire et intrigue, donc entre émotion et action. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais j'emploie régulièrement le mot histoire pour parler d'intrigue et réciproquement. Nous le faisons sûrement tous. C'est pourquoi je vais préférer ici parler d'émotion et d'action, pour que ce soit plus simple. La possibilité, la probabilité, la cohérence sont avant tout affaires d'action. Ils régissent les péripéties du récit, non pas ce qui nous aime, mais ce qui nous captive. Or, il n'est plus à démontrer que le plus important dans un film reste l'émotion, l'humain. Et cela relève moins de ces questions cartésiennes de possibilité, de probabilité et de logique. On pourrait alors dissocier ici ce qu'on raconte de comment on le raconte. Edward, aux mains d'argent, raconte l'histoire de la différence, comme une bonne partie de l'œuvre de Burton. La différence est dévisagée du regard, comme le fils de Peg dévisage Edward durant son premier repas. La différence est exploitée, comme le petit ami de Kim envoie Edward déjouer une serrure où Joyce cherche à lancer son salon de coiffure avec les compétences d'Edward. La différence est remise en question, comme tous ces personnages qui proposent à Edward de voir un médecin. La différence est crainte, comme lorsque Kim rencontre Edward pour la première fois. La différence est scrutée, comme la scène de barbecue où les convives bombardent Edward de questions et de remarques qu'ils projettent sur lui. Une personne est parfois aimée pour sa différence et non pour qui elle est, comme quand la classe du fils de Peg applaudit la démonstration d'Edward à l'école ou quand le village sollicite Edward pour ses sculptures d'espace vert ou encore quand Joyce veut coucher avec ce dernier juste pour l'expérience. La différence est désignée coupable, comme lorsqu'Edward essaye d'aider l'enfant qu'il vient de sauver et qu'on le taxe d'agresseur. La différence est aussi sacralisée, comme lorsqu'une voisine de Peg pour le moins religieuse taxe Edward de fils de Satan ou que sais-je. Bref, la liste se poursuit, tout cela pour dire que le caractère impossible d'un film, en l'occurrence des lames en guise de doigts, constitue comment il est raconté et non ce qu'il raconte, en l'occurrence la différence. La même histoire aurait pu être racontée dans le monde réel avec des personnes victimes d'oppression diverses ou des personnes considérées comme marginales. N'oublions donc pas de rappeler, ça ne mange pas de pain, que ce qui procure à un film sa force restera avant tout ce qu'il raconte et non comment il le raconte, donc et non s'il est probable, logique ou possible. Fondu au noir pour ce 21ème numéro de Comment c'est raconté, merci pour votre écoute, j'espère qu'il vous a intéressé. Retrouvez toutes les sources de cet épisode et tous les liens du podcast dans la description et sur ccrpodcast.fr dont Facebook, Instagram, Sainte-Claude, etc. Mais encore et surtout Apple Podcast pour ce dernier, je vous invite à laisser 5 étoiles et un commentaire, c'est toujours aussi important pour le référencement du podcast, podcast dont l'habillage musical est signé Rémi Le Sueur, je le rappelle, et Léni Causa remercie. N'oubliez pas qu'une retranscription de chaque numéro de Comment c'est raconté est disponible sur Medium pour pouvoir lire ses analyses à tête reposée. Je m'appelle Baptiste Rambeau, disponible sur Twitter pour répondre à vos questions, à vos réactions et vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour la 22ème séance. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...